Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de Jurassic World, le jeu. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous aurais vu une grosse surprise. Voilà, parce que pendant que j'étais en vacances, j'ai quand même joué au jeu, pas mal. Et du coup j'ai quelques surprises à vous montrer, que vous ne pouvez pas voir actuellement, parce que c'est des surprises, je ne sais pas où vous spoiler trop. Mais voilà, c'est quand même des trucs. Donc, alors, comme vous avez vu, et comme vous pouvez peut-être en déduire, on va faire fusionner des trucs. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous mettre plus, c'est plus que fusionner des trucs, c'est faire des nouveaux hybrides. Voilà. Là, j'ai un hybride. Voilà, nouveau. Ostaposor, je ne l'ai pas. Ça va être refaire aujourd'hui. Voilà. Là. Je ne l'ai pas. Ça va être fait aujourd'hui. Et en plus, j'ai deux étudiants Ostega. Nickel. Va t'en, toi, par contre. J'explique des trucs. Donc, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Alors, je sais qu'il y a eu minimum deux tournois pendant le moment où j'étais en vacances. Le tournoi du Platé Carpus et le tournoi du Metracontosor. J'ai participé aux deux. Après, peut-être qu'il y avait un autre tournoi, mais je n'ai pas participé parce que j'étais un peu occupé. Donc, voilà. Alors, grosse surprise. Grosse, 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 grosse surprise. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai gagné le tournoi du Metracontosor. Donc, je suis très content. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez voir un Metracontosor niveau 30. Parce que j'ai le niveau 20. J'en avais gagné un. Mais qu'est-ce qui s'arrive ? Qu'est-ce qui passe avec les codes 19 ? J'en avais déjà un. Là, j'en ai deux. Ils attendent, sagement, d'être fait. C'est nickel. Mais vous devez vous dire. FD, ça fait un petit moment qu'il y a eu le tournoi du Metracontosor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu ne les as pas fait plus tôt ? Eh bien, je vous ai expliqué ça. Par déjà, vous dire quelque chose. C'est que, je vous ai dit, il y a eu le tournoi du Metracontosor. Le tournoi du Metracontosor aussi. J'ai gagné le tournoi du Metracontosor. Voilà. C'est le premier tournoi aquatique que je gagne. Enfin, pour une créature aquatique. Le tournoi pour une créature aquatique que je gagne. Mais c'était Jurassic. Alors, c'était très dur de l'avoir. Vraiment. Extrêmement dur. J'ai eu deux combats. Et c'était les deux combats les plus durs. En gros, dans l'équipe, il y avait un Teraketzal avec 6500 HP. Et encore, dans une autre équipe, il y avait un gars, il y avait un Apatosaure avec 6500 HP aussi. J'ai gagné le compté d'eux. Voilà. Voilà, voilà. Aussi, je vais peut-être vous dire. Alors, je sais, je fais beaucoup de... Je vais parler un peu vite et que je dis pour le jeu. Mais j'ai envie de passer au sujet de la vidéo de pourquoi je l'ai fait. Et voilà, c'était en titre, quoi. Je suis monté dans une level. Voilà. Pas de chose. Je suis monté dans une level. Donc, on passe... On passe d'une île qui était complètement couverte de buissons. Enfin, pas tout le monde de buissons, mais d'arbres et tout. Et il n'y a plus d'arbres que je peux détruire sur cette île. Donc, elle est faite complètement. Donc, je peux mettre tout ce que je veux. Voilà. La prochaine, ce sera celle-là. C'est quoi ? C'est Isla Sorna. Voilà. C'est marqué là, avec la petite flèche. Enfin, c'est à gauche. Voilà, au-dessus de combat. Donc, ça, c'est extrêmement bien. Je suis monté dans le level. Alors, aussi, du coup, vu que j'ai eu deux tournois. Je suis un petit peu blindé de créatures légendaires. Donc, dans les prochaines vidéos, alors, avec ce que j'ai vu. Donc, le Tyrannosaure, il ne servira à rien. Pour l'instant, il va rester niveau 10. Parce que je ne peux pas en faire d'autres. Le Dimétrodon, je vais le faire niveau 30. Le Dimorphodon, je l'ai fait niveau 30. Donc là, j'en aurai un niveau 30 et un niveau 10. Le Tyrissosaure, ce... Le Térysine... Non, le Térysinosaur. Je n'arrive pas à le dire. Eh bien, je vais pouvoir le faire niveau 40. Parce que j'en ai un niveau 30, un niveau 20 et un niveau 10. Donc, c'est nickel. Niveau 40 bientôt. Le Mygalocéros, eh bien, ça va être comme le Dimorphodon et le Tyrannosaure. Je vais en avoir un niveau 10 en plus. J'ai eu un Goptérus. Vous savez, si j'en ai un Goptérus, eh bien, j'en aurai un niveau 20. Parce que je l'ai utilisé pour faire le Tropeo-Goptéoski ici. Voilà. Alors, encore une autre surprise. Vous voulez vous dire ? Il y a quand même beaucoup d'espèces. Il y a eu quand même un espace, quoi. Donc, il y aurait pu avoir des choses et tout. Ça ne m'explique pas trop comment il y a aussi tant d'espaces avec le Mygalocéros. Eh bien, c'est pour une raison. C'est qu'il y a eu aussi le Choc des Titans. Voilà. Choc des Titans. J'ai commencé extrêmement tard. Le Choc des Titans. Mais c'était pile au jour près. Je pouvais faire les événements. Et hop. Voilà. Je l'ai eu. C'était aujourd'hui. J'ai accéléré parce qu'il restait un jour. Donc, j'ai accéléré. Donc, voilà. J'ai le Cladocéros. C'était, je le dis, temps. Le Cladocéros. Donc, je suis refait. Même si... Enfin, parce que c'est un tournoi. Mais, bon. Pas trop refait non plus. Parce que c'est un glace. Et j'ai beaucoup trop de glace. Alors, voilà. Et on va devoir le faire au niveau 20, d'ailleurs. Pour faire toutes les évolutions. Donc, on va faire maintenant au niveau 20. De toute façon, j'ai plus de 6000 billets. Voilà, quoi. J'ai aussi eu des VIP. Mais ça, je vais revenir après. Je vais en souvenir. Par contre, il prend beaucoup de temps, le Cladocéros. Pour se faire, là. Tellement de billets. Allez, mais fais-toi. Je n'ai pas que toi à faire. Alors, si je n'ai pas de chance, là, avec lui. Je ne vais pas avoir de chance avec ses autres. Ah, c'est bon, enfin. Enfin, niveau 20. Tac. Le Cladocéros. C'est nickel. Alors, aussi, je n'ai toujours pas décidé ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a le nouveau tournoi. Avec une nouvelle espèce hybride. Mais ça, je vais vous en dire aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je vous dise. Le Cladocéros, c'est plus imposant pour un cerf. Personnellement, légèrement plus petit, car d'ailleurs, plus imposant pour un cerf. Ok, j'ai compris. Eh bien, il est vraiment pas mal. De toute façon, c'est un tournoi. Alors, forcément, il est meilleur que les légendaires. Donc ça, c'est incroyable. Alors, aussi, je n'aurais pas appelé cet épisode la méga fusion. Si je n'avais que deux fusions à faire. Bien évidemment. Bon, deux fusions pour deux nouveaux hybrides. Donc, on ne compte pas le Cladocéros là-dedans. Eh bien, oui, attendez, bonjour. Eh bien, justement, c'est parce qu'il y a aussi deux espèces aquatiques. Voilà. Donc, il y a le Dacoderma, que je peux faire un nouvel hybride aquatique. Bien évidemment. Et ensuite, j'ai... En fait, c'est deux... C'est deux extra-rares. Mais bon, deux hybrides extra-rares, c'est quand même pas mal. Surtout des aquatiques. Ce qui coûte quand même, un peu comme les Cénozoïques, qui coûtent 11 000, 15 000, alors que c'est... Voilà, c'est que des hybrides extra-rares. Même si c'est aquatique et Cénozoïque. Donc, ouais, je vais pouvoir les faire maintenant. Aussi, alors, pour les boss... Enfin, pour le Colosse 32, eh bien, j'ai compté. Et quand j'aurai terminé toutes les missions, eh bien, je pourrais me faire le Colosse 32. Et il y aura plus de vidéos gyrosphères qui vont venir, parce que je dois me faire les missions pour gagner des BADN. Voilà. Donc, il y aura trois vidéos, certainement, de... de... le combat de la gyrosphère. Parce que déjà, j'aime bien l'événement. Et ensuite, parce qu'il faut que je le fasse. Voilà. Alors, au cas où vous vous demandez... Euh, non. Je vais faire le Diplosocus maintenant, parce que c'est quand même... extrêmement important comme truc. C'est... Enfin, pas comme truc, mais comme espèce, parce que c'est le stade au-dessus des hybrides. J'ai terminé de faire le Nouveau 40. Le Diplosateur aussi, le deuxième. J'avais commencé à en faire la dernière vidéo, je me souviens. Il y a quatre semaines. Ça fait un petit moment. D'ailleurs, si j'ai pas pu poster rien... Je vais réclipliquer ça ici. Poster rien quand j'étais en vacances, parce que, bon, déjà, j'étais en vacances, donc j'avais pas trop envie de tourner. Aussi, parce que j'étais dans la même pièce qu'une autre personne. Donc, bon... Sinon, elle pouvait pas parler à l'autre personne. Ça va être un peu gênant. Et... Aussi, ouais, il n'y a pas du fi là où je suis en vacances. Donc, j'aurais dû utiliser ma cognition 4G, mais j'utilise pour, genre, si j'ai besoin... Enfin, si j'ai joué un truc, j'utilise la cognition 4G. Voilà, quoi. Mais vu que j'ai pas un truc illimité non plus, eh ben, je peux pas tourner et uploader des vidéos là-bas. Ni faire des miniatures, comme vous avez vu avec la dernière, il n'y a pas de miniature. C'est parce que j'en suis pris un peu tard. Enfin, je m'y suis pris un peu tard, et du coup, je pouvais pas tout de suite mettre la miniature. Vous avez d'autres choses à faire. Donc, bon, là, je compte mettre... Je compte uploader, là, normalement, si vous revenez sur ma page YouTube, elle est uploadée la miniature. Mais voilà. Donc, quel VIP j'ai eu ? Parce que, bon, là, je viens d'expliquer mes trucs. Quel VIP j'ai eu ? Alors, j'ai eu deux aquatiques et un jurassique. J'ai eu un odymorphodon. Voilà. Donc, niveau 20, pas bientôt, mais au moins j'en ai un deuxième. Et deux aquatiques, j'ai eu... Bon, comme vous avez peut-être vu, j'ai eu l'inosaure. Voilà. Donc, tank aquatique. Donc, c'est plutôt bien. Parce que lui, il tank vraiment beaucoup. Et un deuxième, enodus. Voilà. Donc, c'est cool aussi. Parce que c'est du VIP. De toute façon, tout ce qui est VIP est cool. Voilà. VIP est gratuit, parce que ça coûte un peu cher, l'abonement. Enfin, bref. Donc, eh ben, j'ai envie de passer directement au sujet de la vidéo. J'arrêtera vous dire. Ah si ! J'ai encore une chose. Du coup, oui. Pour le tournoi, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo. Peut-être. Ouais, peut-être que j'ai fait une vidéo. Du tournoi. Par contre, je ne pourrais pas faire la nouvelle espèce, parce que je n'ai pas le Triceratops Gen 2. Parce que j'étais absent. J'avais pris ma pause le moment où ils ont sorti beaucoup de Gen 2. Par exemple, le Kilo docus Gen 2, qui est VIP. VIP payant. Voilà. Donc, je l'aurais aimé l'avoir, mais je ne peux pas l'avoir. Donc, le Dracorex, j'aimerais bien l'avoir, par contre. Parce que c'est un herbivore tournoi qui peut faire un hybride, du coup. Hybride, on va voir sa puissance, parce que je ne l'ai même pas vue. On va prendre ma Triceratops, effectivement. Fureur. Alors, est-ce qu'il est fort ? Parce que du coup, là, il est tournoi. Ah, oui, il est très fort. 10 000 PV ! Ah. Ah, d'accord. 10 000 PV. 10 000 PV. Ouais, quoi. Ouais, il y a juste 1 000 PV d'écart et 3 60 d'écart avec l'armement le matin. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est... Bon, il est très fort. En même temps, c'est un double tournoi. Donc, effectivement, il est forcément très fort. Enfin, bref. Du coup, on va passer aux hybrides. On va faire d'abord les Jurassica. Allez. Je vais me faire l'Ostaposaure d'abord. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire un deuxième Ostaposaure niveau 40, mais ce n'est pas grave, parce que j'aurai le Rajastega après. Et c'est un carnivore du niveau à peu près de l'Ostaposaure. Donc, ce n'est pas grave si je le perds. Et même dans 3 Ostaposaures, je l'aurai niveau 40 à nouveau. Donc, attention. Attention, attention. Fusionner. Ouh ! Oh, ça va coûter cher, ça. Oh, yes, il se fait d'un coup. Yes ! Premier nouvel hybride. Le premier... Oh là là, 929, 355. Paf ! Voilà, c'est bon, je peux me le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Savez-vous que Ostaposaure signifie l'hasard au jeu d'Afrique de l'Est ? Eh ben, non. Mais, c'est ce qu'il est. Alors, il coûte combien ? Je l'imagine qu'il va coûter plus que le Coolasaurus, il va coûter plus de 10 000. 31 000 ! Ouais, bon, en même temps, c'est l'un des plus forts. C'est le deuxième légendaire hybride, on va dire. Le plus fort. Hybride sans tournois. Voilà, si on ne croit pas les tournois, parce que les tournois, c'est différent. Mais les hybrides légendaires sans tournois, eh ben, c'est le deuxième le plus fort. Voilà. Donc, c'est très très bien. Attention. On va remplacer, parce que du coup, j'ai perdu le Microposaure. Malheureusement. Non. Forcément, vu que je dois l'utiliser. D'ailleurs, ouais, je ne sais pas mieux rien. Donc, on va voir ses puissances, maintenant. Alors, tu as quelle puissance ? On ne va pas aller là-dedans. On va aller... Oh, il y a quoi, comme événement ? D'accord. Bon, il y a des astuces, je pense que je vais la voir, je vais faire une vidéo dessus. Donc, ça, c'est quoi ? Non, ce n'est pas intéressant pour ce que je... Ça devrait... Ok. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un combat de ça pour montrer les Jurassiques. Et je vais faire un combat multi des Aquatiques pour montrer les espèces que j'ai vu parce que du coup, le Patekarpus est mon plus fort. Parce que j'ai voulu le faire niveau 20 absolument vu que j'aime bien le Patekarpus parce que c'est un Mousasaur et on dirait qu'il a un tour de coup. Sérieusement. Je ne sais pas pourquoi je crois ça mais on dirait qu'il a quand même un gros coup par rapport à sa tête. Voilà. Et ils aussi sont son ventre est plutôt gros. Donc j'ai aimé bien et j'étais en mode voilà. Bon, enfin bref. Contre mes trucs. C'est parti pour le Rajas Tega. Attention maintenant. Paf. Allez. Ok, ça fait encore le premier coup. C'est génial. Allez, le Rajas Tega, le deuxième. Il est stylé aussi. Bon, alors au niveau 10, il n'est pas très stylé mais au niveau 20 déjà, il est stylé. Ok. Paf. On améliore quel niveau qu'il faut. C'est le Rajas Tega, c'est une fille. Toi du roi, son nom vient du sanscrit. Ou sanscrit, je ne sais pas. Pardon, je ne le savais pas. Comme pour ça, ça peut être. Alors, il compte combien ? Oh, ça va, c'est moins cher qu'une de Minus. Il a à peu près la même puissance. Franchement, c'est pas mal comme puissance. Aïe, aïe. C'est tellement cool. On n'a pas vu sa puissance. J'ai oublié de montrer la puissance du coup. Oh là là, je suis perdu dans tout ce que je fais. Alors, ah oui, c'est vrai, je vais vous dire autre chose aussi. Ma puissance allait augmenter. Ah, je suis bête. Ma puissance allait augmenter. Encore un autre truc, d'ailleurs. Parce que, en fait, j'ai voulu me faire le métralon du niveau 30 parce qu'il est très fort et que c'est le premier hybride avant l'Angazor où je me suis dit j'adore ces avant-hybrides, ces trucs, enfin ces dino avant-hybrides. Surtout le métroricus. J'adore le métroricus. Je trouve, il est méga stylé ce crocodile. Il est méga stylé. Mais du coup, j'étais en mode qu'il faut le métralon. Et d'ailleurs, du coup, le guanlong, je trouve aussi stylé parce qu'il y a des petits cheveux, il y a des petites cornes et c'est trop mignon et c'est trop stylé. Voilà, c'est trop stylé. Donc, je voulais me le faire à niveau 30. Donc, je me suis fait niveau 30 sauf qu'il était passé le plus fort de mon équipe et du coup, je me suis dit autant faire le coulozorus aussi le plus fort de mon équipe et passer niveau 20 et du coup, il est le plus fort de mon équipe. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer enfin où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Et bien, il est... ça peut voir. Oh, c'est très bien. C'est très bien comme niveau. Bon, c'est moins fort qu'un Ichityu Stega mais il est au niveau du Nindagosaure. Il fait plus de dégâts. 532. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et le Rajas Tega, il est juste après... Non, avant le Nindagosaure. Donc, ça va. Franchement. Franchement, ça va. Je suis très content de cette équipe. Alors, du coup, maintenant, on va passer aux aquatiques. Les deux aquatiques. Attention. 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 Hop. On va commencer avec le Leptostega. Paf. 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 Ok, il se fait toujours pas. J'ai utilisé beaucoup de billets dans cette vidéo. J'espère que... j'en gagnerai bientôt. Parce que là, c'est... J'ai utilisé beaucoup, beaucoup. Et beaucoup d'ADN aussi. En même temps, ces quatre hybrides, c'est beaucoup, quoi. Alors, lui, il fait beaucoup de dégâts. Le Dacoderma aussi fait beaucoup de dégâts. Ça, je le sais. Il coûte extrêmement cher. Mais, c'est des hybrides. Et donc, une fois que t'as... Ce qu'il faut pour un hybride, c'est gratuit, en quelque sorte. Même si j'ai un peu dépensé d'ADN pour me faire des Leptocrydus. Il est tellement stylé. Ce plége de Zorkur assez se nourrit de coquillages et de calamars. Ou alors, il ne doit pas être très fort. Il est où dans mon équipe aquatique, du coup ? Ouais, Rizzi. Oh ! Oh, il est bien ! Franchement, il est cool ! Il est... Bon, il n'a pas du tout le même niveau que le Dio pleurodon. Il est beaucoup plus fort que pour 19 de dégâts. Il a beaucoup plus de PV. il a 700 PV de plus. Enfin, un peu moins de 700, je pense. Ou alors, plus de 700, je ne sais pas. Donc, ouais, il est très fort. Il est très très fort. C'est très bien. De toute façon, il me faut des trucs forts. Il me faut des trucs forts parce que je commence à devenir de plus en plus fort. Donc, il me faut des trucs de plus forts. Alors, une Eudacosaurus avec Psephoderma, du coup. c'est parti. C'est le premier que j'aurais pu faire mais que j'ai attendu d'avoir tout pour me le faire. D'avoir tout les autres hybrides. Ok, c'est bon, on lui a pris deux coups. C'est pas mal. Bon, j'ai pensé que 700 billets. C'est pas malo quand même. Ça va pas mal quand même. Yes, Dacoderma. Et là, le Dacoderma. Alors, comment tu manges ? Vas-y, mange. 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 Oh. Oh. C'est bon, il a mangé. Au revoir. Dacoderma signifie peau mordante, non, va comme un gant en scrature épineuse. Ah bah oui, c'est sûr. Il a des piques. D'ailleurs, j'aime bien sa queue. Je trouve stylé. C'est genre queue, marteau avec ses quatre. Ouais, il y a quatre trucs qui dépassent là. Stylé. Bon, là, on le voit plus parce qu'il se cache. Il s'est barré. Il coûte combien ? 28 000, 28 000. 28 000. Et 24 360. C'est plus raisonnable. Sachant que si on voit leur puissance, ils sont où ? Ils sont où ? S'il vous plaît. Voilà. Leur puissance, le Gilicus, il est meilleur que le Dacoderma. On va prendre un petit peu. Voilà, le Pananomius. Il est meilleur et il coûte beaucoup moins cher que 28 000. Donc ouais, c'est ça le problème avec les esprits aquatiques et cénozoïques. C'est que souvent, les tournois, ils sont plus forts, voire, ils ont la même puissance, enfin, ils ont la même puissance, voire, ils sont plus forts. Et ils ont une différence de prix absolument astronomique. Mais vraiment, c'est vraiment énorme. Donc, maintenant qu'on a fait les deux, on va faire les matchs pour les tester. C'est génial. C'est génial. On va faire une autre fusion, d'ailleurs. On ne va pas faire, c'est pas un hybride qu'on va faire, mais une autre fusion parce que aussi, j'avais vu, le Justice, il a un hybride et j'en avais eu un autre dans l'événement pour les bloquer. Du coup, j'ai les bloqués et on va le faire repasser au niveau 20. Enfin, pas dans cette vidéo, mais en mode 2, on attend quoi. J'attends tellement que mes 2 mètres à 42 heures soient faits. Comme ça, je les fusionne et après, je fusionne avec le 20 et ça devient une machine de guerre. Il va avoir 900 PV, 900 attaques. Vraiment, c'est énorme. D'ailleurs, j'attends grandement le moment où j'aurai dépassé le stade des 1000 de dégâts et les 2000 de vies sur un dino. Voilà, j'attends ce moment. Alors, le Platycarpus, il a presque fait. Le Platycarpus, il a presque fait parce qu'il est à 1962, mais c'est un gros gros tank. Plus tank que le Linosaure. Donc, ouais, c'est extrêmement tanky. Ah, ils sont au même niveau, bon, forcément. Ils sont au niveau 3. donc je ne peux pas faire avec le Platycarpus parce que lui, il est au niveau de la mort qui tue. Je vais faire un combat en mode égal. Donc, paf, ensuite, hop et hop. Non. C'est... Tac, tac. Voilà. Là, c'est bon. OK. On va tester les deux premiers. Alors aussi, vous avez remarqué, peut-être, c'est trop fort par rapport à ma voix, la musique du jeu. Je baisserai, enfin, j'enlèverai la musique du jeu. Ou alors, je ne sais pas comment je vais faire, on ne fera rien. Ouais. Bon, du coup, normalement, il n'y aura pas de musique rajoutée. Donc, voilà. C'est bien. Parce que j'ai beaucoup moins de bugs, j'ai moins de crash, j'ai moins de bugs de connexion et tout, où ça lag est à mort. J'ai moins de bugs de son et j'ai trouvé la cause d'un problème récurrent que j'ai depuis un long moment. En fait, c'est quand il y a deux dinos qui... Les deux mêmes dinos qui s'affrontent et qui sont l'un contre l'autre. Eh bien, en fait, quand les deux vont mourir, pas en même temps, ça peut être différé. différé. Mais en gros, il va y avoir forcément une des deux créatures qui étaient les mêmes qui va crier alors qu'elle n'est pas là. Qui fait du bruit en plus. En plus, ça répète un cycle. par exemple, un T-Rex, ça va faire le cri de T-Rex. Donc, ça va être très fort par rapport aux autres dinos. Donc, c'est chiant ça. Mais du coup, j'ai trouvé la cause du problème et je sais me préparer et je sais faire genre... Du coup, je ne prends pas l'espèce qu'il y a en face. Bon, sinon, là, on arrive... Là, il y a une compo parfaite d'ailleurs, le gars. Parce que là, je vais tuer son Plyosaure avec le Dacoderma. Et après, ces deux-là, je vais les tuer avec le Pseustega donc c'est nickel. Et toi, tu crèves. La tag du Dacoderma. Alors, au revoir. PS. Ils sont tellement bien. Ils sont tellement bien. J'adore les hybrides aquatiques. J'adore les couleurs et tout et même comment ils ont fait. Ils sont méga stylés. Les Jurassiques, parfois, il y en a, ils ont un peu sur les eaux parce qu'il manque de trucs, il manque de détails. Mais vraiment, c'est pas mal. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, petit pro, il y a dedans ? Vas-y, bute-moi avec six actions. S'il te plaît. Très bien, mais quatre. C'est pas grave parce que j'ai tué de toute façon. Allez. Donc, le Dacoderma est mort. Et voici Leptostega. Allez, hop. J'ai terminé, mec. Et on va voir l'attaque spéciale du coup du Leptostega et l'animation de quand c'est lui qui termine tout le monde. On va voir le petit premier tour. Y'est-ce que c'est le premier tour et il y a une barbe. Alors. C'est comme le Plyosaure et le Lyoplyrodon. Il y a l'animation mais bon, vu qu'il est beaucoup plus petit, du coup, il y a une différence. Mais c'est stylé quand même. Allez. Alors. Je peux avoir une nouvelle espèce là en plus. Oh, 400 ! Mais c'est quoi cette chance que j'ai ? D'accord. On va 400 points VIP. C'est bien. 400 points VIP. On va récupérer ça parce que du coup, c'est pas défaut aussi pour faire la mission. Je vais bientôt être niveau 68 et qui dit niveau 68 dit Megaloceros. D'ailleurs, je peux voir les paquets niveau de combat. Ils sont pas mal. Bon, il y en a un que je veux absolument et un autre que je veux pas absolument mais c'est toujours cool. Celui que je veux absolument c'est le Tyrannosaure. Bien sûr. Et celui que je veux pas absolument c'est le Tyrannodon parce qu'il m'en faut toujours un autre niveau 40 donc un hybride. C'est une Zorus j'ai déjà niveau 40 et j'ai son hybride et les choses dégâts j'en ai déjà niveau 40 et j'ai son hybride que vous avez vu dans cette vidéo. Ça fait beaucoup de choses à dire. Donc, est-ce que là... Ah, ça m'arrange pas pour le Staposer et tout. Là, ça m'arrange plus. Ça m'arrange déjà plus. Donc, j'ai envie de faire tac et on a combien de minutes ? Oh, ça va. Ça va au niveau des minutes. Je peux encore faire un autre combat limite. Donc, je vais attendre. Je vais mettre... On va tester le Pistaposer maintenant et après, on testera le Rage de Stéga. Alors, le Nogosaur, derrière, je vais mettre un petit... Ah non, forcément, le Nogosaur, je vais mettre un beaucoup plus faible. Ah non, pas du tout plus faible en fait. parce que j'ai que le Nogosaur comme... comme Amphibien. Donc, je fais mon Amphibien, le Nogosaur. Nouveau 30. Voilà, une 600 PV. Du coup, après, je peux mettre une Norac, une Norac, une Norac, une Noracuil. C'est parti. Ils sont des dégâts, en plus, ça va le trichot, ouais, c'est bon. Et derrière, Ostaposaure, évidemment. Paf. Et c'est parti. Et c'est parti pour la show. Alors. Namasono-Ozor, Namasono-Ozor. Bon, alors là, c'est pas intéressant parce que c'est le Nogosaur, c'est pas l'Ostaposaure, mais c'est pas grave parce qu'on va le voir après. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un Nogosaur qui attend 9h10 dans le marché parce qu'il y avait une réduction et du coup, j'en avais acheté. Voilà. Parce que, je me suis dit, qu'est-ce que j'achète ? J'avais pas grand-chose à acheter en hybride. Alors bon, je me suis dit, je vais acheter un Nogosaur comme ça va me préparer. Il me manque un peu de 3 pour l'avoir niveau 40. C'est sûr que niveau 40, c'est toujours très intéressant. Comme le Diplosator. C'est pour ça que j'en ai fait un niveau 40. Et après, d'ailleurs, peut-être que la prochaine vidéo, la prochaine vidéo, ce sera le tournoi et peut-être que la prochaine encore, ce sera, je me ferai peut-être du coup le Diposuchus. Eh, peut-être, ça peut se faire. Ça peut se faire. Je serai vraiment très content. Alors. Parce qu'en plus, l'Iposuchus, de ce que j'ai vu au niveau 10, il est plus fort que toutes mes espèces. Alors bon, voilà, il y a tout mis, donc c'est génial. En plus, j'ai pu mettre des dégâts. Donc là, je vais mettre que 2 attaques, 2 parades et 4 char, bien évidemment. pour le Saposaure après. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, les 2 tournois avec le Metracanthosaure et le Patekarpus, ils étaient très serrés. J'ai réussi à gagner le Patekarpus. j'ai carrément été dans les 15 premiers. Le deuxième jour, j'étais dans les 20 premiers. Le premier, j'étais dans les 15 premiers. Franchement, c'était vraiment énorme. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Serais-je devenu le joueur le plus fort du jeu ? Non, pas du tout. C'est juste que c'était le début du tournoi. Donc, c'est normal. D'ailleurs, de ce que j'ai vu aussi sur le tournoi du coup, le tournoi actuel, en fait. D'ailleurs, là, il y a tout mis. Je crois qu'il y a tout mis. Non ? Il a mis 5 actions. Je ne sais pas. Il a mis 5 actions ? Il a mis 4. Bon, allez, on va faire comme s'il y avait une action qui se baladait. il y a encore. Du coup, là, les transactions, OK. Bon, je t'en qu'un. Puis derrière, je vais mettre mes dégâts. Allez. Ouais, il y a rien. Donc, le drago pas seratope, c'est drago drago truc, là. Drago, non, pas drago seratope. Non. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom du truc. C'est incroyable. Non. Première animation, le staphosaure. Les griffes de la mort. Boum. En vrai, le staphosaure. Mais il est très fort le staphosaure, vraiment. Comme le prélotrodom. Le problème, c'est qu'il coûte un peu cher. Donc, moi, je préfère encore prendre des extra-arts parce que les extra-arts niveau 30, ils deviennent carrément mais plus forts. Dracorex, voilà. Oh, c'est dracorex. j'étais en mode drago... Draco-céphalosaure avec le pachy-céphalosaure. Mais non, c'est dracorex, Avec le traceratope de Gen 2. Ce qui est bien, c'est que, pas comme l'une de mes vidéos que j'ai faite, vous pouvez aller la voir, c'est une de mes vidéos les plus vues avec le Mosasaur Gen 2. pour faire l'armant-mata, ils n'ont pas fait deux tournois, un tournoi d'une ou deux heures et un tournoi du Mosasaur Gen 2. C'est bien qu'ils n'aient pas fait ça, comme ça, tu te concentres sur un tournoi et bon, tu as l'espèce, ou tu n'as pas l'espèce d'ailleurs. Bon, peut-être que je vais pouvoir l'avoir parce que, bon, du coup, là, j'ai plus de niveaux qu'avant. Mais, de toute façon, s'il y avait eu les deux tournois, je sais sur quoi je me serais concentré. je me serais concentré sur les deux tournois pour au minimum avoir les deux paquets Prédateurs qui donnent, du coup, deux légendaires chacun. Donc, en gros, ça aurait fait quatre légendaires à vendre. C'était des mauvais légendaires ou alors à faire si c'était des très bons légendaires. Genre, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir des Sokunius parce que là, ils m'ont plus que trois et pour me faire le Sucro-Ryptérus qui est très bon et je l'aime bien. J'aime bien son style et les couleurs et tout. Mais, je ne peux pas parce que je n'en ai pas eu assez. Et, bon, bien sûr, le T-Rex parce que le T-Rex c'est l'un des dino les plus forts du jeu en légendaire. Pas les plus forts du jeu, qu'est-ce que j'ai raconté ? En légendaire, sans tournoi. Voilà. C'est le plus fort non légendaire sans tournoi. Voilà. Oui. Effectivement. Enfin, après, moi, je me demande si le le Gn2, le T-Rex Gn2 niveau 40, il n'est pas plus fort que du coup le T-Rex normal. Mais je crois que si parce que les Gn2 ils sont souvent plus hauts que les Gn1 parce que pour un tout petit peu moins de dégâts, ils ont beaucoup plus de vie. Voilà. Donc attention, on va faire le deuxième combat pour ça. Alors. Ah, je sais quoi faire. Je sais quoi prendre. On va prendre qu'est-ce que je prends. C'est un Pterozoar. C'est un Pterozoar. Ou quoi que non. C'est un Pterozoar. Après. Un Pterozoar. Je bug beaucoup. Un Pterozoar. Et bien là, du coup, je n'ai pas le choix. Ce sera un tapé de jeu L'OZORUS. Et après, Rajas Tega parce que le Kylodocus va se retrouver en deuxième position avec le Kylodocus. Le Kylodocus va se retrouver en première position. Du coup, le TPG L'OZORUS va tuer le Kylodocus. Ensuite, ce sera l'Ankylodocus. Le Kylodocus, le Rajas Tega va le gérer. Après, ce sera le TPG L'OZORUS. Et ce sera bon. Voilà. C'est l'idée tactique que je mets en place pour gagner sans avoir trop de puissances. Parce que là, c'est quand même des trucs très puissants. sur tout le TPG L'OZORUS et le Kylodocus. Ok. Au revoir. Au revoir, Kylodocus. Tu vas partir, je sais, parce que tu vas être échangé pour le Kylodocus. Voilà. Au revoir. Alors, attaque. Non, il attaque pas. Bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, de toute façon, là, j'ai les 8 actions, sûr. Et après, je vais pouvoir gérer totalement. Une tout shot. Une tout shot certainement. Mais c'est pas grave. Le TPG L'OZORUS, je parle. Pour le rage à ces dégâts. Parce que il y a 600 points de dégâts, à peu près. Ça, ouais. Ces dégâts, il met 600, et du coup, 600 avec le multiplicateur. Et ben voilà. Là, il y a tout mis. Donc, c'est excellent. Parce que j'ai beaucoup d'actions. Peut-être que je vais le tuer en deux coups. Ce serait vraiment génial, de le tuer en deux coups. C'est vraiment génial. Du coup, je peux mettre que deux parades. Il aura besoin de deux actions pour me tuer. Donc, de tout mettre. Et ensuite, ben je le tue et je tue sur ta péjotorus. C'est terminé. Voilà. On n'en parle plus. Alors. Il a tout mis, donc c'est génial. Ah, je sais que... Vous voyez, les aquatiques hybrides sont beaucoup plus stylés parce qu'ils ont déjà des détails que lui, tout ce qu'il y a, c'est une corne sur la tête et des piques et une espèce de truc dorsal là, un peu, et il n'a pas de couleur, il n'a rien. Voilà. Ce n'est pas ouf au niveau 10. Au niveau 10, les aquatiques, il se trouve, ils ont déjà beaucoup de détails. Et d'ailleurs, aussi, les... Quand ils sont au niveau 40, ils ont beaucoup de détails. Genre, je sais que je l'ai plutôt Stega au niveau 40. Son dose, genre, c'est du corail parce que bon, c'est un corail. Mais c'est couleur corail et tout, c'est une gaspillée, je trouve. Donc là, on met 3 par contre. Ce n'est pas qu'il me tue. Ce n'est pas qu'il me tue parce que s'il me tue, je suis un petit peu mal. Et puis bon, ce n'est pas la vidéo les nouveaux ébris de mœurs, quoi. D'ailleurs, là, je ne tue pas en 3 coups donc s'il ne met pas tout, c'est bon, il met tout, mais de toute façon, s'il mettait genre 1, je devais gagner. Mais s'il ne mettait rien, eh ben, c'était, je suis un peu en stress. Mais là, il y a tout mis, alors cette action. Et voilà, tu vas prendre le souffle du Rajashega. Voilà, son haleine putride. Et bon, après, tu t'es mordes. Bon, c'est plus efficace et une putride que la morsure d'ailleurs. Parce que bon, voilà, c'est plutôt désagréable. Là, il m'utilise encore son haleine pour tuer d'autres choses. J'ai mis l'ADN de la merde. Alors, 40 ADN, là, j'ai fait les deux. Enfin, pourquoi pas terminer, en fait, l'événement, tant qu'on y est. Bon, je n'ai plus rien à vous montrer en hybride spéciaux en mode... Ah, surprise ! Non, il n'y a plus de surprises. Excusez-moi, il n'y a plus de surprises. Mais bon. Spino Raptor. Non, pas Spino Raptor. Super au titan, parce qu'il me semble que je ne voulais pas montrer encore. Alors, si je vous ai déjà montré, mais je n'ai pas fait de match avec dans des vidéos, donc, autant en faire. Voilà. D'ailleurs, après, j'ai envie de dire... Ah non, on fait que Mimus ou Mniricus. D'ailleurs, du coup, il va changer son Neurochirus pour le Sucobobterus, donc le Sucobobterus a trouvé le premier, le Neurochirus dernier. Donc après... Ouais, je vais mettre le Fecomimus. Je vais pas mettre le Mniricus, parce que j'ai besoin de Mniricus, vu qu'après, il me touchote et lui, le Stegoceratops, il me touche le Fecomimus. Et bon, voilà. Autant mettre plus de dégâts parce que 380... Ouais, non, allez, on est malade. J'ai envie d'utiliser des trucs. Et là, Langazor, parce qu'il met des dégâts et j'ai envie. Parce que c'est longtemps que je l'ai pas utilisé, tout simplement. Alors 421... Alors je vais faire, excusez-moi, un petit calcul. Ça, c'est une astuce que vous pouvez faire dans les événements dans les événements classiques. C'est... Prends une calculatrice avec vous et calculez le... Ok, donc là... Non, qu'est-ce que je fais ? Ah si, ça passe. Tac. Donc il me tue parce que là, il va mettre 1100 dégâts s'il met les deux attaques avec son Danilo Chirous niveau 40. Bon, s'il m'attaque avec tout, je le tue derrière. Est-ce que je le tue derrière ? Non, je vais pas le tuer. Je vais le charger. Parce que là, je risque encore à un coup. Donc je peux le charger sans problème. Et derrière, il est normal. Paf, il en met une. En vrai, là, je vais faire 1, 2, 3, 1. Est-ce que là, je le tue ? Je fais plus de dégâts. Je fais beaucoup plus de dégâts. D'accord. Donc on va pas échanger, on va rester sur ce Prano Titan pour le tuer. C'est génial. Donc là, je le tue en deux coups, normalement. Normalement. Non. D'accord. je vais devoir échanger pour la langue gazaar. Pour le Stego Saratops. Vous voyez aussi, le Prano Titan, il a deux couleurs. Il y a une corne et c'est tout comme détail. C'est pas beaucoup. Le Luneiracus, déjà, il y a plus de couleurs et il y a plus de détails. Il y a des petites rayures et tout. Je sais pas si... Il y a mis quoi. Ah si, il y en a mis 3, donc il y a tout mis. Non, il y a 4. Ok. J'ai compris ce qu'il y avait ici. Voilà. Il y en avait 4, je croyais qu'il y en avait 3 à la base. Il y en avait 3, mais non, il y en a 4. Et du coup, il y avait une parade forcément. Bon, là, il va en mettre 3. Et derrière, je le tue certainement vite. J'espère que le fait de ne pas avoir pris le Facomimus ne va pas me gêner. Ça ne va pas me porter préjudice. C'est bon. Au revoir. Vous voyez, le Secoréptéros, moi je l'aime bien. Il y a des détails et tout. Il y a plein de pics. Il y a une petite couronne avec des pics. Il y a des couleurs. Il y a des rayures. Mais je ne peux pas parce que le Secomimus, je n'en ai jamais carrément. Je crois que jusqu'au niveau 20, après, j'ai acheté tous les Secomimus que j'ai acheté après. J'en ai acheté 3, limite. Secomimus parce que je n'en avais pas et je voulais améliorer. Donc 20, 25 succus, donc c'est bien. 20, 20 et 40. Oh ! 40 E. Oploséphalus. C'est vraiment pas mal ça. Et 10 avec les Destus. Il est bien, les Destus. Je l'aime bien. J'améliore aussi, je compte, comment dire, je compte me faire assez d'ADN dans l'émission vu qu'on peut changer de SADN dans l'émission et ça, c'est une feature géniale pour pouvoir me faire au moins une fois le super hybride qu'il faut. Le Feuillus et Raptor, il en fallait 8000, j'en ai 10 000 parce qu'il y a deux Indoraptors. Le Sarcosuchus, j'en fais 1500 parce que ça me compte 1500 de faire un Diplosuchus. Le Oploséphalus, c'est pareil, le Mitronon, c'est pareil, et Ankylosaur et Caprosuchus aussi. Donc une fois que j'aurai 2000 des deux, je passerai sur le Sarcosuchus parce que du coup, il me faudrait du Sarcosuchus pour pouvoir me faire plein de Diplosuchus avec un coût qu'il coûte 4500 non pas 4500, je vais pas me mettre ça quand même c'est 500, moi je suis fou. 750 de SADN, non ? Non, c'est quoi en DN que je vais mettre ? Vraiment, il va s'arrêter à 750, il va y avoir... Ah non, pas du tout, il coûte encore moins. Donc ce serait 650 ? C'est bien 650. C'est pas trop, c'est pas beaucoup cher en fait. C'est pas très cher, c'est pas beaucoup cher, c'est très français ça. Donc, ouais, c'est plutôt bien, 650. Bon alors là, j'ai utilisé beaucoup de billets, j'en ai utilisé 800 ? Oui, 800, je crois, depuis le début de la vidéo. 43 minutes, je vais m'arrêter là. C'est un petit peu long, là c'est quoi après ? Ouais, bon là, je vais pas faire les combats parce que de toute façon, je vous ai tout montré, je vous ai montré les aquatiques et je vous ai montré les juristiques. Bon, malheureusement, j'avais pas de cynosoïque parce que pour me faire la cynosoïque, il me faut le... voilà, il me faut le millistotherium au niveau 40, alors même si là, il me manque plus que 2 pour le faire au niveau 40, derrière, il me faut le doodicurus et j'en ai juste un niveau 10 en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu gênant. Et je comptais pas en acheter parce que moi, il coûte un peu cher quoi. Pour ce que c'est, voilà. On t'attend encore d'avoir des doodicurus jusqu'à ce que j'ai tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, je suis content parce que Spinner Raptor, je pourrais limite me faire un niveau 30, mais vu qu'il est beaucoup trop fort, et ben, pas maintenant. Voilà, donc j'espère que ça nous aura plu. C'est une vidéo quand même très spéciale parce que bon, ça a coûté pas mal de billets, ça a coûté du temps et de la passion, surtout parce que j'ai bien envie de me le faire, le Rajastega, le Lostaposaure et les deux autres, le Leptostega et Dacosaurus. J'aurais bien aimé de le faire tout de suite quand je pouvais le faire. Ben non, j'ai attendu pour faire cette vidéo pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, bien évidemment, à mettre la petite cloche. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et ciao ! pour vous abonner à la petite cloche.